Thomas VDB, tiens. C'est moi. Vous auriez un truc à nous raconter pour cette rentrée ? Écoutez, voyons voir tout de suite en ligne. Je m'accorde joie, joie, mi, mi bémol, mi, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, 11 septembre, joyeux anniversaire. J'ai senti. Voilà, donc, oui, pardon, c'est vrai que c'est pas du tout joyeux comme anniversaire. On n'est pas le 6 septembre ? Oui, oui, mais alors j'y viens. C'est vrai, je suis perdue là, Thomas. Je reconnais normalement les anniversaires, il ne faut pas les souhaiter avant, ça porte malheur. Mais dans le cas présent, je vois difficilement comment on pourrait faire pire. Je pense que le mal est déjà fait de toute façon. Voilà, donc oui, j'ai chanté ça parce que c'est la seule chanson que je connais sur les années des anniversaires. 20 ans déjà, 20 ans, le 11 septembre. Moi, l'autre jour, ma nièce de 15 ans me dit comme ça. T'as vécu, tonton, le 11 septembre ? Et j'ai dit, comment je l'ai vécu en septembre ? C'est vrai qu'en parlant, j'ai eu l'impression d'être un de mes tontons quand j'avais 9 ans et il me parlait de la guerre d'Algérie. C'est vrai que le 11 septembre de ma nièce, c'est un peu ma guerre d'Algérie. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que la guerre d'Algérie, j'en savais pas grand-chose, mais je savais qu'elle avait existé grâce à mon oncle, qui était mon lien avec la guerre d'Algérie. Comme pour ma nièce, je suis son lien avec Al-Qaïda. C'est vraiment un petit lien comme ça. Et c'est vrai que ma nièce, elle m'écoutait, je peux vous dire, elle avait les yeux qui brillaient en m'écoutant lui parler du 11 septembre. Aujourd'hui, elle croit carrément que je suis une sorte de vétéran du 11 septembre, je pense. Du coup, j'en ai rajouté un peu. J'ai à tort entendu cette déflagration dans ma télé. Parce que c'est vrai que le 11 septembre, c'est vrai que j'étais juste devant David Pujadas à faire... C'est vrai qu'on a vu plus téméraire en termes d'efforts de guerre qu'un gars qui fait juste... Dans son canapé. En tout cas, ce qui est quand même assez bien, je trouve, pour les commémorations du 11 septembre, c'est qu'il y a plein de nouveaux documentaires qui sortent. Et ça, c'est bien, parce que ça permet de penser à autre chose qu'au Covid. Et il y a le journaliste Grégory Phillips de France Culture qui a fait un super podcast de 10 fois 20 minutes. Et je peux vous dire, je l'ai écouté en une après-midi dans le train. Vraiment, parce que c'est vrai que c'est un podcast quand même plus à écouter dans le train que dans l'avion. Et je peux vous dire, le podcast est vraiment super, hyper bien détaillé. Et moi, après 3h20 de podcast, moi, le soir, je suis chez moi et je dis à ma compagne, on regarde un truc, je sais pas, sur Netflix ou quoi. Et elle me dit, ouais, on peut regarder la Casa de Papel. Ou sinon, elle me dit, il y a Turning Point. Et je dis, bah, c'est quoi ça, Turning Point ? Elle me dit, Turning Point, le 11 septembre et la guerre. Je fais, Turning Point, Turning Point, le 11 septembre ! Et là, je rallume la machine, 5 épisodes de 1h. Et là, je peux te dire, ça raconte minute par minute comment se déroule la journée. C'est à tous les trucs, 8h10, les terroristes embarquent à Boston. Et c'est vrai que là, t'as le moment où il est 8h46 et pour la millième fois, il te remonte l'image du premier avion qui rentre dans la tour, tu fais... Et là, c'est vrai que c'est atroce. Mais le premier truc qui me vient en tête de me dire, c'est, on ne s'en lasse pas. C'est pas vraiment, le mot est mal choisi. Mais c'est vrai que l'effet de surprise marche à chaque fois, quand même. Et c'est vrai que tout est terrifiant dans ces images. Mais à commencer par le fait qu'à chaque fois qu'on les revoit, c'est comme si c'était la première fois. C'est vrai que moi, à chaque fois, je suis là... C'est une chronique avec beaucoup de nomatopées. Je n'ai pas le dit, mais c'est le premier avion. Deuxième avion. Et c'est vrai que c'est horrible, parce que le doc, il te permet vraiment de revivre ça comme si c'était la première fois. Moi, je suis là, je regardais le truc, j'ai dit, pourvu qu'elle ne s'effondre pas les deux tours. J'étais vraiment dans le truc. Parce qu'il te redonne tous les scoops, comme si c'était des infos qu'on ne savait pas déjà. Genre, et très vite, les regards se tournent vers un premier suspect, Oussama Ben Laden. Moi, je suis là, ah ouais ? J'aurais jamais imaginé, tu vois. Vraiment, j'ai tellement revécu le truc que le lendemain, je me suis réveillé, je pensais qu'on était le 12. Tu vois, franchement, on était le 12 septembre. Et quand tu penses, les gars de BFM et CNews n'existaient pas à l'époque, les gars des chaînes, aujourd'hui, ils repensent au septembre, ils doivent se dire, oh non, mais les éditions spéciales de ouf qu'on aurait fait ! Ça va être bien dégoûté, je peux te dire. Et c'est vrai que c'est bizarre de regarder, finalement, de re-re-regarder ces documentaires sur le 11 septembre, parce qu'on se rappelle par cœur ce qui s'est passé. C'est vrai, souvent, sur le 11 septembre, on dit « never forget », mais en vrai, c'est « remember well » le 11 septembre, on se souvient bien. C'est pas un truc qu'on est prêt d'oublier. Rien que le fait que les talibans, ils récupèrent Kaboul le mois dernier, ça pouvait faire office de pense-bête, pour pas oublier. Hein, pour les têtes de linottes ? Ben, comme ça, on n'oublie pas. C'est vrai que je crois, moi, ces images, elles nous aident à faire face aux difficultés du présent. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens, ils râlent, ils disent « ouais, moi, je peux pas aller voir au SS-117 parce que j'ai pas eu ma deuxième dose. » Je dis « ah, ben arrête de râler, il y a 20 ans de ça, des gens étaient obligés de sauter par la fenêtre tellement il faisait chaud dans leur bureau. Alors, relativisme, mon pote ! » Alors, vous allez me dire « bon, je compare deux choses qui sont pas vraiment comparables, c'est vrai. » Mais je vous rappelle que je fais ce que je veux. C'est l'époque, hein. Alors, c'est l'époque. Et puis, c'est vrai que le 11 septembre, c'est quand même une catastrophe qui a duré qu'une journée. Et c'est vrai que comparé au Covid qui dure depuis deux ans, c'est plus facile à résumer dans un documentaire parce que c'est une sorte de catastrophe express. C'est vrai, imagine, dans 20 ans, il y a un documentaire qui résume deux ans de Covid minute par minute et qu'on sera obligé de regarder pour relativiser les catastrophes du futur, en plus. Alors, j'imagine, je vais regarder les trucs, je vais être là « Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf le procès du Bataclan, parce que c'est vrai que le 13 novembre, c'est quand même un peu le variant français du 11 septembre, n'oubliez pas de faire ménager et quand même de ménager un peu de temps pour vous parce que par exemple pour faire des exercices de pensée positive qu'on a fait sur internet. Thomas VDB, merci et bravo parce que Romain Garry dit l'humour des mines le réel, vous avez bien déminé. Je voulais déminer le réel. Je vous félicite parce que moi j'ai jamais réussi, avant c'est pas du tout à rire du 11 septembre et là vous avez réussi, bah oui c'est vrai et puis là vous avez réussi. C'est pas facile mais on a ri et ça fait du bien. Merci beaucoup Thomas VDB on peut vous réécouter ou vous revoir si ça fait du bien.